bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est l'opulence on a un milliard d'event on a un milliard de choses à voir on en avait parlé je l'avais anticipé on en avait parlé dans la vidéo de mardi si vous l'avez raté les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on a éclaté hier le plafond des 2800 en un temps record je suis persuadé qu'on va éclater celui des 3000 grâce à vous car tout ça c'est bien évidemment grâce à vous et je vous en remercie donc fonçons vers les 3000 abonnés et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les amis vous savez ça aide énormément le développement de la chaîne et tout ça c'est bien évidemment grâce à vous et je vous en remercie donc regardez les événements sur le serveur tac sur le mien du moins le 1164 quand on voit tous les événements du printemps enfin le printemps est là alors sur un certain nombre de serveurs les serveurs les plus anciens les événements on avait déjà pop mais il y avait quand même une toute petite particularité puisque en plus des événements du printemps regardez l'entraînement aux armes est un nouvel event un nouvel event où on doit tuer du lohar et c'est là dessus qu'on va s'attarder aussi sur la stratégie comment bien performer sur cet événement là entre autres et surtout regardez c'est très très rare et de mémoire c'est la première fois que je le vois panique sauvage l'event panique sauvage a popé aujourd'hui à 9h utc 10h heure française si on regarde sur d'autres serveurs si on regarde les événements ils ont en plus le puzzle regardez je vous montre un screen qui vient d'un autre serveur qui a eu dès mercredi les événements du printemps ils ont en plus les puzzles qu'on pop aujourd'hui donc on peut se dire que dans trois jours on aura ce fameux événement des puzzles moi j'adore les puzzles c'est jusqu'à 3000 gemmes tranquille vraiment de façon assez simple on peut avoir beaucoup de gemmes donc c'est vraiment un très bon event très simple vous suivrez la stratégie que je vous donnerai comme d'habitude et vous allez voir vous allez facilement récupérer des gemmes alors panique sauvage c'est vraiment assez rare qu'on ait un event qui pop à 9h utc c'est pour ça je l'ai attendu pour record je record un tout petit peu plus tard que d'habitude mais ça m'a permis notamment d'avoir un petit peu plus d'infos notamment ce screen qui vient d'un autre serveur pour vous montrer la différence avec ceux qui ont pop dès mercredi et ça nous permet de voir alors eux que ce serveur là c'est vraiment n'importe quoi parce qu'ils ont vraiment tout tout en même temps nous on a quand même un léger décalage dans tout ça donc c'est quand même plus favorable avant d'attaquer et de parler des événements je voulais également vous montrer ce screen du facebook de rock général vous le voyez quelqu'un s'est amusé entre guillemets à sortir les vraies dates qui étaient apparus lors du pré kvk timeline sur le light and darkness sur la lumière et les ténèbres donc puisque je vous ai mis un sondage hier vous avez été très nombreux plus de 200 pratiquement à répondre à ce sondage et je vous en remercie la plupart d'entre vous plus de 50% mise sur un délai de huit jours qui n'apparaît pas bien évidemment dans ce tableau puisque ce tableau met les vrais jours ceux qui sont apparus pour le dernier kvk et non pas des jours inventés comme nous on le fait sur nos projections puisque on dit souvent que la rumeur qui dit que c'était la dernière fois ça a pris 18 jours parce que c'était le nouvel an chinois on va vite le savoir parce que si on va voir le timer regardez on va le voir il reste 14h53 secondes 53 minutes et 6 5 secondes voilà donc soyons précis ça lag un petit peu ça saute de deux en deux donc si on le voit bien 14h53 minutes tout rond à présent donc ce au niveau de ce timer là dès demain on va le savoir mais si on s'en fie à ce screen qui a été fait donc par rapport à ceux qui ont eu leur premier kvk on peut le voir on aura donc trois jours pour affecter ce qui est logique on avait oublié ce timer il va falloir affecter les équipes qui n'ont pas et qui n'ont pas été les gouvernements plutôt et les royaumes qui n'ont pas d'équipe actuellement puis après on va prendre 19 jours pour le temps de faire le matchmaking puis après encore trois jours pour qu'on puisse voir nos adversaires et après on aura le timer de l'oeil de la croisade pendant quatre jours donc là et les migrations vont être arrêtées à ce moment là non il n'y a pas de quatre jours à la fin pardon et après on a l'oeil de la croisade qui commence et là on ne peut plus migrer pendant neuf jours donc si on fait le cumul il nous resterait encore d'après ce tableau encore une fois 25 jours et 17h donc encore une fois c'est d'après ce tableau on voit là sur mon chat en même temps j'ai une petite enveloppe c'est l'event qui est là hop évidemment c'est une question de rapidité là j'ai rien eu vous vous rappelez on avait déjà eu ce petit event là c'était pour la saint valentin il me semble on avait déjà eu cet event là alors quand je dis cet event là c'est un event similaire on pouvait mettre une enveloppe dans le chat et il fallait être le plus rapide pour avoir des items bref donc c'est assez simple il n'y a rien à faire donc attardons nous maintenant au niveau des events du printemps on a en branchement en branchement vous voyez moi j'ai déjà acheté la deuxième branche à 7000 gemmes il faut l'acheter c'est ultra rentable puisque si on cumule tous les events qu'on a en cours là sur les 3 à 4 5 jours qui viennent on peut avoir jusqu'à 55 sculptures en or donc c'est quand même assez énorme on peut même monter à plus que ça si on gagne mais regardez donc là la deuxième branche elle va vous coûter comme d'habitude de manière assez simple elle va vous coûter 7000 et elle va vous rapporter combien juste sur la branche payante bien évidemment elle va vous rapporter 500 gemmes et je parle pas des autres items plus 500 gemmes ça fait 1000 on continue plus 500 gemmes ça fait 1500 plus 1500 gemmes donc on est à 3000 gemmes donc 3000 gemmes 3000 gemmes plus 2000 5000 gemmes donc ça va vous coûter 2000 gemmes donc ça va 2000 gemmes c'est quand même très intéressant j'ai dû rater le premier palier parce que je crois que ça rapporte 5500 gemmes et ça coûte que 1500 gemmes d'habitude donc on doit être là dessus aussi puisque j'ai déjà fait quelques petits paliers là et au niveau des sculptures si on cumule les deux on peut avoir 5 puis hop là on continue 5 ça nous en fait 10 puis 10 ça nous en fait 20 puis 15 donc déjà là on en a 35 donc sur ce premier event on a déjà 35 sculptures en or possibles ensuite sur saule et fleurs donc ça c'est comment on récupère les petits morceaux de branches qu'on va pouvoir mettre là dessus au revoir l'hiver c'est tout simplement pour avoir le coffre à 100 donc ça vous connaissez on l'a à chaque event mensuel ou tous les 40 jours plutôt on a ce type d'event c'est classique pour rappel quand vous avez terminé toutes les recherches techno ou toutes les recherches de bâtiments en 25 sur votre ville vous avez tout qui est débloqué d'un coup donc comme moi vous voyez on peut tout prendre d'un coup pour ceux qui se posaient la question panique sauvage on l'a vu on met en fait des enveloppes pique-nique des cadeaux pique-nique c'est l'heure d'un cadeau pique-nique printanier sous le soleil brillant on met juste des petites enveloppes comme celle là tac j'en ai une je crois hop elle est là voyez je mets mon panier pique-nique je le mets directement dans la fenêtre de chat et on peut ouvrir les enveloppes et le partager avec son alliance et récupérer des items qui sont plutôt sympa pour certains plutôt pourri pour d'autres mais on peut avoir jusqu'à 500 gemmes si je ne dis pas de bêtises et puis après on a seigneur de guerre et surtout on a l'entraînement aux armes donc on va voir ce nouvel event sur l'entraînement aux armes donc on est à 35 sculptures qu'on peut gagner sur un délai de 3 à 4 jours donc plus on rajoute les 20 sculptures donc on va passer à 55 sculptures qu'on peut avoir et seigneur de guerre qui se finit demain demain à minuit 1h du matin on peut encore avoir 20 sculptures donc on peut même monter jusqu'à 65 sculptures quand je vous disais 55 c'était uniquement avec les nouveaux events avec les 20 plus de seigneurs de guerre on peut avoir dans un délai terrain court si on gagne tout évidemment encore une fois il faut gagner c'est loin d'être facile 75 sculptures mais en tout cas sur juste embranchement vous pouvez déjà en récupérer 35 ce qui est un très très bon nombre 35 sculptures ça vous permet de monter n'importe quel commandant sauf si vous êtes dans les derniers niveaux mais en tout cas un commandant légendaire vous pouvez déjà commencer à bien le monter avec 35 sculptures donc passons à présent à entraînement aux armes et vous allez le voir il y a vraiment des petites optimisations à faire qui peuvent être très intéressants sur cet event on va faire plusieurs tests je vais les faire avec vous comme vous voyez j'ai pas encore testé mais j'ai regardé juste les règles et je m'en suis fait déjà une idée donc regardons ensemble les règles chaque fois que vous battez l'armée de Loire à 3 reprises Loire devient plus fort et débloque une nouvelle compétence donc c'est nous qui choisissons la compétence c'est écrit en dessous les gouverneurs peuvent utiliser une seule armée pour la durée entière de chaque séance d'entraînement en d'autres termes dès qu'une armée entre dans une séance d'entraînement les batailles suivantes de cette séance doivent être effectuées avec la même armée qui ne peut pas recevoir de soins donc on ne peut pas le faire à 5 armées en même temps et on ne peut pas switcher d'armée en cours une fois que l'armée d'un gouverneur a été vaincue ça c'est important le point 2 parce qu'au tout départ de ce genre d'event on pouvait envoyer 5 armées je ne parle pas d'entraînement aux armes puisque c'est un nouvel event mais les events équivalents une fois que l'armée d'un gouverneur a été vaincue a abandonné ouais super le français on repassera et retourné en ville ou vaincu Loire avec toutes les compétences débloquées 3 fois la séance se termine et les points sont calculés ok vous obtenez 10 000 points chaque fois que vous battez l'armée de Loire donc pour chaque fois qu'on les bat on prend 10 000 assez simple si vous perdez en cours de route vous obtiendrez des points bonus en fonction des pourcentages de troupes que vous avez vaincu fois 10 000 on ne perdra pas si vous battez Loire avec toutes les compétences débloquées 3 fois les points bonus sont calculés sur la base du pourcentage de troupes restantes dans votre armée fois 10 000 donc là c'est ultra important puisqu'en fait on prend 10 000 à chaque fois qu'on la bat et à la troisième fois on prend un nombre de points bonus qui correspond au nombre d'unités qui nous restent dans notre armée donc qu'est-ce qu'il faut là ? ça veut dire qu'il faut une grosse armée la plus grosse possible et il faut quelqu'un qui soigne puisqu'on va avoir besoin de ce heal là-dessus même si quand ils disent qui ne peut pas recevoir de soins cette séance doit être effectuée avec la même armée qui ne peut pas recevoir de soins donc est-ce que ça veut dire que les soins qui marchent par exemple les skills de soins ne fonctionnent pas je ne sais pas c'est peut-être un défaut de traduction on va vite voir puisque je vais tester avec un Richard est-ce qu'il bride les soins ? on va le voir on va voir ensuite vous n'obtiendrez pas de points bonus si vous revenez en ville les gouverneurs peuvent initier 3 séances d'entraînement par jour super repose sur le plus grand total ok une interruption de serveur ils ont prévu le cas donc voilà donc maintenant on va pouvoir tester et on va voir ce qui marche le mieux comme combinaison on va faire quelques petits tests déjà ce qu'il faut savoir c'est est-ce que j'ai une rune alors si vous pouvez avoir une rune sur votre serveur il faut la prendre je crois que j'ai vérifié il n'y a pas de rune on est que sur des runes en charge de toute façon il n'y en a même plus là donc je pourrai tester sur mes prochains essais mais en tout cas prenez une rune une rune d'attaque ou de défense c'est toujours bon à prendre allez on retourne on va activer une première compétence alors les items au mieux on va avoir des sculptures de lumière d'étoile en or de clair en or ouais c'est pas mal donc ça va être facile d'aller chercher les 205 000 points donc ce qui est important c'est une grosse armée on va voir la différence une grosse armée et des unités qui font mal et qui résistent bien donc comme d'habitude moi j'ai fait mon duo donc je vais prendre n'importe laquelle on s'en meuc je vais prendre celle là par exemple hop là voilà je lui donne un skill défi ça coûte 50 donc c'est quand même pas gratuit ça coûte dpa et je vais y aller avec une armée on va prendre n'usez pas trop de points d'action là dessus n'oubliez pas n'oubliez pas que si vous avez des points d'action vous ne les aurez pas pour le pré-kvk et au pire c'est dans 25 jours je suis désolé pour le drama que je fais si jamais vous faites une crise d'épilepsie en voyant le tableau que je vous ai montré sur les délais mais apparemment ça serait 25 jours donc on a un petit code en plus une fois cette troupe choisie pour l'entraînement vous ne pourrez pas changer de troupe ou en ajouter pour le reste de la séance donc à mon avis c'est en sac ils n'ont pas de soins et évidemment les skills de soins fonctionnent donc ce que je vais faire je vais mettre un Alex 210 000 troupes j'en ferai un deuxième avec un buff 25 et la petite astuce que je vous donne dès maintenant c'est que si vous n'avez qu'un seul buff 25 ou peu de buff 25 alors quand je dis un buff 25 c'est ce buff là vous allez le voir le buff 25 c'est l'expansion d'armée l'expansion d'armée il est où ? l'expansion d'armée c'est celui là expansion basique d'armée 25% et expansion avancée d'armée à 50% si vous n'avez qu'un ou si vous n'avez pas beaucoup on a la chance sur mon serveur que cet event commence que vendredi et enfin il commence je dis n'importe quoi parce qu'il commence sur tous les events aujourd'hui c'est pas comme les events du printemps donc si vous avez ce buff là et que vous ne voulez pas l'user pour rien faites cet event quelques heures moins de 4 heures évidemment donc 3 heures avant de faire votre Osiris comme ça vous aurez toujours votre buff pour Osiris ça vous permet d'économiser quand même le buff et pas l'user juste pour cet event entre guillemets quand je dis juste parce que c'est intéressant quand même vous allez pouvoir gagner jusqu'à 20 sculptures en or donc c'est le petit tip que je vous donne moi ce que je vais faire là on va faire un petit juste un petit essai je peux prendre un buff d'expansion on peut voir si je marquerai plus de points ou est-ce que je le fais à prendre optimisant on va le faire en classique comme ça pour le moment ou on optimise je vais le faire en classique et puis de toute façon je vous ferai une ellipse quand je vais faire les autres tests pour pas que ça prenne 2 heures là dessus allez on va tester juste avec une unité classique de voir comment ça se passe dans le calcul des points donc à mon avis on est au niveau 1 il doit être ultra faible donc est-ce qu'il tient non il est quand même il est quand même pas mal il est quand même solide le Loire regardez il tient bien il tient bien la charge il est pas du tout pas du tout ridicule on aurait pu penser que j'allais le balayer largement puisque en full T5 et avec avec un Alexandre expertisé un Richard expertisé je pouvais penser que j'allais le déboîter mais non non pas du tout il est pas du tout ridicule le petit Loire là donc on va quand même réussir à le tabasser et on va voir normalement je devrais faire juste 10 000 points sur ce premier essai 10 000 points sur le deuxième essai et puis à la fin est-ce que je fais 10 000 plus un bonus je pense que ça doit être ça donc on va tester j'aurais pu prendre un buff au moins un buff d'attaque je vais lui mettre un petit buff d'attaque voilà donc là normalement j'ai pris 10 000 points vérifions j'ai pris 10 000 points on recommence on recommence juste c'est le même donc je vais reprendre 10 000 et le dernier normalement je devrais prendre 10 000 plus bonus ou juste bonus donc combien j'ai perdu d'unités sur ce premier essai vous le voyez j'ai quand même perdu 4 482 unités en réel j'en ai perdu que 49 puisqu'il y a une probabilité que je soigne les 4 482 si on regarde est-ce que je vais remonter au-dessus en soignant est-ce que je vais remonter au-dessus en soignant d'ailleurs d'ailleurs je pense que je pourrais faire des unités un peu toutes nases pour ou est-ce que ça soigne pas du tout donc est-ce qu'on reçoit pas les sorts de soins comme annoncé on reçoit peut-être pas les sorts de soins alors attendez est-ce que si je fais une petite feinte j'ai l'impression que je ne reçois pas les soins donc ce que je peux faire c'est est-ce que je peux feinter comme ça je fais une alors ça va coûter cher en PA mais si vous voulez faire un bon score c'est pas bien grave c'est ce qui peut faire différence je vais faire une troupe toute nase comme ça là on va voir si je remonte ça me cache ça me cache le montant 200 000 est-ce que je me soigne là 200 000 200 000 hop je me suis pas soigné je me suis pas soigné c'est super donc on va en faire un autre pourquoi j'ai pas de sort de soins qui s'est déclenché est-ce qu'il me bloque les soins dès le moment où je suis rentré parce que normalement je devrais me soigner et regardez je ne me soigne pas du tout je reçois aucun soin donc c'est patché donc vous ne pouvez pas faire le filou comme ça et vous soignez regardez ma troupe dès le moment où elle a été engagée elle ne reçoit pas de soins donc c'est bien ça donc en fait ça sert strictement à rien de mettre derrière un healer puisque je ne vais pas être healé je ne vais pas du tout être healé donc chose notable et c'est important pour la suite pour optimiser les points ça sert à rien de mettre une troupe qui va heal derrière puisqu'on ne reçoit aucun soin on ne peut pas feinter la feinte du je rentre dans une mine ça me soigne et j'en ressors aussi elle n'existe plus celle-là évidemment donc là on est un petit peu piégé il n'y a pas le choix il faut le faire proprement il faut le faire avec une troupe large une troupe qui encaisse et une troupe qui va faire du DPS donc mon duo Alexandre-Richard c'est peut-être pas le meilleur là il va falloir bien réfléchir à ça en tout cas je pense que je peux quand même faire un très bon score avec un Alexandre-Richard mais vaut mieux opter pour des troupes qui vont résister et qui vont faire beaucoup de DPS par exemple je pense qu'un Gengis là-dessus un Gengis Saladin ça doit être relativement monstrueux ou on peut tester aussi côté archer un Edward Tomiris si vous êtes sur des troupes épiques vous pouvez passer sur un Loar un Loar Sunzy ça devrait faire ça devrait faire beaucoup beaucoup de dommages en full infanterie évidemment c'est vraiment dommage là qu'on reçoit vraiment aucun aucun heal mais c'était dit c'était dit donc mon Richard me sert à rien hop c'est pas ça que je voulais voir c'est pas ça non plus je voulais aller voir combien j'ai de points j'ai combien de points j'ai 30 000 points donc il m'a pas donné de bonus c'est à la fin forcément alors qu'il va me donner un bonus du nombre de troupes qui me reste ça doit être ça donc je prends n'importe quel skill je m'en moque donc quand ils disent là on y retourne vous obtenez 10 000 si vous perdez si vous battez Loar avec toutes les compétences débloquées 3 fois voilà les bonus toutes les compétences ok donc c'était ça qui m'avait échappé c'est juste moi qui avait mal lu et j'ai atteint d'ailleurs le premier palier avec le premier coffre donc ce qui est important à savoir là c'est que quand je vais faire mes essais au delà des PA que ça va me coûter donc faut être vraiment vigilant là dessus je ne peux pas soigner donc il me faut une troupe la plus grande possible qui fait le plus de DPS possible donc le conseil utilisez une expansion d'armée 50 utilisez aussi évidemment et dès vos premiers essais vous n'amusez pas à faire comme moi là pour faire des tests utilisez l'expansion d'armée 50 ou 25 si vous ne pouvez pas vous permettre un 50 parce que le 50 si vous n'avez jamais acheté de pack si vous n'êtes qu'un free player vous n'en avez eu qu'un et c'est au tout début du jeu si vous l'utilisez utilisez juste avant de faire votre event votre event d'Osiris si vous faites un Osiris comme ça vous ne le gâcherez pas utilisez le 2h ou 3h avant sachant qu'il dure 4h comme ça encore vous l'aurez pour la suite et évidemment votre autre buff si vous avez pris d'autres buffs mais ça on en a plein mais si vous utilisez un buff d'attaque à 50% ça on en a pas plein puisque là c'est 5 pardon pas 50% 10% au lieu de 5% utilisez aussi juste avant Osiris ça vous évitera de le gâcher juste pour cet event donc ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter mon essai là je vais rentrer je vais prendre de l'expansion d'armée je vais refaire la totale on va voir avec quelle troupe je vais le faire et je vous fais une ellipse pour voir quel est le nombre de points que je vais atteindre avec cette stratégie là en appliquant toutes ces astuces là sans la rune évidemment car malheureusement je n'ai pas de rune à l'heure actuelle intéressante sur mon royaume nous revoilà de retour alors j'ai fait plutôt quelques tests plutôt qu'aller jusqu'au bout parce que ça allait être un peu long de tout faire et je préférais le faire dans des meilleures conditions donc j'ai fait des tests et après avoir regardé ce que faisait un Mina Kaokao par exemple alors attendez on va voir un Mina Kaokao regardez sur une extension j'ai pris une extension à 260 000 donc juste 25% pour tester on le voit par exemple là sur un Mina Kao je prends 7200 morts alors que sur un Alexandre Richard je prends que 256 000 morts et j'ai été 256 000 morts n'importe quoi 3600 morts donc pratiquement moitié moins et j'ai été voir pourquoi j'ai regardé le combat et en fait c'est dû au bouclier d'absorption d'Alexandre bien évidemment puisque sur la compétence une Alexandre un bouclier qui va augmenter et puis après il l'a en expertise qui va augmenter les dégâts les dégâts absorbés de 1200 donc c'est quand même énorme et donc c'est là que la différence se fait donc il faudrait tester j'ai claqué tous mes essais il faudrait tester avec Alexandre Martel ça peut être un bon binôme parce que je vous disais Gengis Gengis Mina forcément va taper fort mais ils vont quand même prendre des dommages et le but n'est pas de tuer la troupe vite le but est d'avoir le moins de blessés possible donc toutes les unités tous les commandants qui activent des boucliers pour réduire les dommages je crois qu'il en active un aussi Constantin que je vérifie que je vérifie non il a du facteur de soin Constantin je dis une bêtise donc il me semblait qu'il avait un bouclier mais j'ai rêvé donc par exemple Martel si vous l'avez expertisé peut être aussi un bon test donc je conseillerais plutôt donc de l'infanterie là dessus avec des unités qui sont capables de temporiser sur le nombre de blessés donc temporiser qui ont un bouclier puisque le soin ne fera rien c'est vraiment là le conseil que je vous donne pour faire le meilleur score on va voir donc j'ai plus de chance aujourd'hui pour tester mais je vais claquer mes 3 chances demain pour faire 3 beaux essais bien évidemment faites attention soyez vigilant économiser vos PA vraiment évitez aussi les boulets c'est à dire que si vous voulez le faire qu'en barre naturelle alors la barre naturelle c'est cette barre là quand je vous dis barre naturelle oui j'ai 1100 points et pas 1000 pourquoi ? parce que je suis VIP 15 donc rappelez-vous le VIP 15 ça donne 100 points de plus quand on passe VIP 16 on a 200 points au total en plus et après quand on est VIP 17 on a 350 points en plus donc évidemment sur la barre naturelle pour pas user de points d'action ceux qui sont VIP 17 sont les plus avantagés mais les VIP 15 déjà comme les 16 ont aussi un avantage sur les purs freeplayers qui ne sont pas encore à ces niveaux de VIP normalement donc soyez vigilants à ne pas claquer trop de PA puisque le pré-KVK arrive encore une fois est-ce qu'il va arriver maintenant est-ce qu'il va arriver malheureusement dans 22 jours nous allons très rapidement le savoir écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne développement qui explose en ce moment grâce à vous et je vous en remercie donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo si vous souhaitez faire partie de l'aventure et nous aider à atteindre les 3000 abonnés je vous en remercie encore c'est vraiment grâce à vous que tout ça peut évoluer je vous souhaite un bon jeu à tous faites très attention à vous et je vous dis à plus sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz